Et bien salut tout le monde, j'espère, on espère que vous allez bien, bien évidemment, parce que nous sommes deux, nous sommes un duo, enfin un duo, on était jusqu'ici un duo, il s'avère qu'il y en a un qui s'est écarté du droit chemin, son nouveau meilleur pote, il s'appellerait Aïpierre, voilà, je ne sais pas. N'importe quoi, je le déteste. Je me suis connecté, il m'a dit mon meilleur ami, c'est Aïpierre, je ne peux plus te voir, bref, comment vas-tu mon Gigi ? Eh bien très bien, et toi mon super ami B-Boy, tellement que je t'aime, je t'ai préparé une petite surprise. Tellement que je t'aime, je pense à toi, c'est ça ? Je pense à toi tout le temps, ouh. Écoute, alors, tu m'as réservé une surprise, il est vrai que je me suis connecté sur le serveur, tu m'as dit, dans ce coffre en fer, donc, se cache une surprise pour toi. Une surprise pour toi. J'ai refusé de l'ouvrir, je me suis dit, attends, ça se fait en record, je ne peux pas, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Bon, en voyant ce que t'as dans le dos, je m'en doute un peu, hein, on va pas faire les Américains. Voilà, mais, il y a deux surprises ou une surprise dedans ? Euh, bon, la grosse surprise, voilà, tu t'en doutes, mais j'ai préparé une autre petite chose, très sympathique. Une très très belle épée, confectionnée de mes mains. Là ça fait plaisir, confectionnée des mains, oh ouais, elle est belle, oh elle est belle sur moi, regarde, j'en ai même deux avec le bug chelou en F5. Elle est belle, mais t'as la même alors ? Alors, oui, j'en ai fait une aussi que je n'ai pas équipée. Tu t'en ai fait une mieux, quoi, voilà. Non, la mitryl, et j'ai gardé du mitryl, il me reste 22 blocs de mitryl. D'accord, donc on va pouvoir enchanter ça, et c'est de la bonne cam, ça. Ah, ça c'est de la bonne cam, ça fait partie dans les épées qui sont stylées, je trouve, des épées très sympathiques de mitryl. C'est assez rare le mitryl, donc j'en ai miné un maximum, et enfin tout dans les environs, et puis maintenant on est magnifique. Et je t'ai préparé également un super armoré de deux types jetpack. C'est un jetpack qui en plus fait armure, puisque tu vas devoir le remplacer ton plastron par ce jetpack. Et je vais t'expliquer un peu comment recharger tous les... Oh, t'es beau, t'es magnifique. On dirait une abeille. Le petit sweat qui dépasse, c'est beau, c'est beau. D'accord, donc on va sortir tester un petit peu ce petit cadeau de Noël en avance. Donc c'est quoi ? Double espace ? Tu restes appuyé sur l'espace, vas-y. D'accord, c'est pas mal, c'est propre, c'est propre. Alors, il faut... Ah oui, oui, voilà. Donc il faut réappuyer avant de tomber, voilà, pour faire la taille, ça. Et si tu as le deltaplane, tu peux, voilà, enchaîner les deux, etc. Alors, justement, l'hydrogène, parce que je vois que ça se recharge. Exactement, alors ça se recharge à l'hydrogène. Donc tu vois, le maximum, c'est 24 000 d'hydrogène. Et en gros, j'ai créé cette petite machine ici. Alors, là, c'est assez... Il s'amuse, il est content. C'est assez rudimentaire. Il y en a qui ont des deltaplane, moi, j'en ai toujours pas, voilà. C'est rudimentaire, mais c'est cette machine pour recharger. C'est très simple, en fait. Si tu cliques droit dessus, tu verras qu'il y a de l'eau à côté. Donc on peut faire une pompe automatisée, etc. Mais comme je l'ai fait en speed, je mets juste des seaux d'eau pour la recharger. Et en gros, tout ce qui est blanc, c'est l'hydrogène. Donc là, tu vois qu'il est chargé au max, 2400. Et si tu mets ton deltaplane, justement, juste en dessous, ça va le recharger en hydrogène. Alors, à gauche ou à droite ? Non, à gauche, à droite, c'est oxygène. Honnêtement, je ne saurais pas dire à quoi sert l'oxygène. Mais l'hydrogène sert pour ce petit... Sans doute qu'il doit exister des sortes de scaphandres, non ? Oui, c'est possible, en vrai. Honnêtement, il y a tellement de choses dans ces mots. Il y a tellement de choses probables. J'ai vu aussi que tu avais fait des petites éoliennes. Oui, ça, je les avais fait lundi. Toi qui cherchais à créer de l'énergie, donc... Je voulais créer de l'énergie. Ça marche bien, ça, franchement ? Franchement, oui. Alors là, je vois tout de suite des commentaires. Oui, mais attends, J, selon moi, tu devrais plutôt les mettre en couche 230 pour... Mais tu as tout prévu. J'ai tout prévu, j'ai tout prévu, parce qu'en effet, pour que les éoliennes aient un rendement maximum, il faut les mettre en couche 230. Alors, si t'appuies sur F3, tu verras qu'on est en couche 87, 90 ici, voilà. Donc, voilà. Mais je m'en fous, c'est pour alimenter les petites machines ici. Voilà, c'est pour un petit plaisir. Game Boy, un recharge de téléphone. Exactement. Un petit truc sympa. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller en 230, vous ne pense pas ? Sachant que, bon, je pense que tu as prévu le coup. Donc, ça fournit du courant, on est sur de l'alternative ou du continu là ? On est sur les normes. On est sur de l'extraction de courant continu qui alimente directement trois machines. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Par moteur triphasé. Ouais, d'accord. Donc, on est sur la prise de terre, c'est très important. Exactement. Prise de terre pour la sécurité, rappelons-le. Parce que quand vous voyez deux petits trous dans un mur, il ne faut pas y mettre ses doigts. Ses doigts où s'habitent, voilà. Tout simplement. Chacun fait ce qu'il souhaite, on le rappelle, cela ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour juger, évidemment. Vous me faites ce que vous voulez de votre sexe, mais on fait attention. Voilà, il faut faire attention. OK. Bon, jusqu'ici, c'est plutôt propre ce que tu m'as montré. J'ai beaucoup de stack de fer. Alors, il y a une petite nouveauté. On va essayer d'expliquer cela rapidement pour passer à notre objectif. C'est ça. C'est mon PC à moi, d'ailleurs. C'est ton PC personnage, j'ai souhaité le faire le plus fidèle possible. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir. 8 mètres carrés, ça prend exactement. Bon, il y a mon... Sacré marat, car on le rappelle. Bon, mon script pour un scrim. Voilà, non, on est sur mon ordinateur. Très sympa. Donc, qu'est-ce que ça fait de bon ? Alors, il faut savoir que, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, avec Bebon, on avait décidé de faire un quarry pour pouvoir miner automatiquement. Exactement. Forcément, j'avais dit que notre objectif serait faire un digital miner, qui était bien mieux. Alors, en lisant vos commentaires, il s'avère que c'est un truc qu'on ne savait pas. C'est qu'apparemment, le quarry a tendance à... Enfin, pas tendance, c'est sûr et certain. En gros, ça mine et ça détruit le monde, entre guillemets. Ça fait des gros trous, forcément, dans la terre pour miner. Et surtout, ça récupère tout, c'est-à-dire la cobble, le gravier, enfin, toutes les merdes qu'on n'a pas forcément besoin. Et le digital miner, je me suis dit, ouais, mais les gars, ça a l'air chaud et tout ça. Et en fait, pas tellement. Le digital miner est juste un peu long au début, parce que quand tu n'as rien pour miner, il faut miner. Rappelons qu'il t'a fallu 18 heures. Tu n'as pas dormi pendant 18 heures. Exactement. Donc, ça fait une semaine que je n'ai pas dormi. Commandes faites sur top achat. Les écrans ont été livrés dans les temps. Il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai fait une commande groupée. C'est une belle machine que tu nous as fait. C'est une belle machine. Tu nous as sorti ça d'une table de craft classique ? Classico del Madrido, exactement. En gros, si tu veux, le digital miner, ce n'est pas compliqué à faire. C'est juste un peu long. Alors, pour moi, qui ne connaît rien à Minecraft, j'ai décidé de le faire avec l'aide de viewers, forcément, et qui m'aidait un petit peu sur le chat. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Et surtout, l'aide de Dieu qui m'a vraiment aidé. Ce qui fait que j'ai mis à peu près une heure et demie à le faire, parce que je n'avais pas les ressources nécessaires, etc. Mais voilà, c'est fait. Et maintenant, mon cher Bimoy, nous pouvons miner sans pression. C'est-à-dire qu'en gros, en faisant départ, il va miner 22 000 blocs. Enfin, il reste 22 000 blocs à miner. Oui, c'est parce que là, je l'ai programmé pour certains trucs. Mais on peut, si par exemple, tu me dis, ouais, j'aimerais miner, je ne sais pas moi, que du gold. Eh bien, je peux le programmer pour qu'il mine que du gold. Tu viens jouer arabesque. Arabesque. Voilà, arabesque. Donc, bon, pour programmer, ça ne doit pas être super difficile, je suppose. Non, franchement, ce n'est pas dur. Alors, moi, je t'ai perdu au début. Sécurité publique. Ah, on est dans un domaine de sécurité publique. Ah, oui, oui. On ne rigole pas. Moi, j'ai engagé des mecs qui sont sur le coup. Voilà, les Anonymous et tous les bails. D'accord. Donc, on peut choisir quoi miner. Même le diamant, si on le souhaite. Et tout va là-dedans. Voilà, tout va dans ce petit coq. Et donc, là, ça a miné énormément de choses. J'ai été voir par curiosité. Je me suis dit, si ça mine en bas, il devrait y avoir énormément de trous. Alors, ça mine dans un rayon de combien ? Tu ne sais pas du tout. Là, le radius, j'ai du pro. Donc, les mecs m'ont dit de mettre, le radius, il est à 32 et maximum 60. Je ne sais pas à ce que ça équivaut. C'est en bloc, je pense. Un radius. Alors, attends, attends, attends. Parce que si j'extrais le théorème de Pythagoras, je ne peux pas venir. On est sur du 64 blocs sur 60 à peu près. Voilà, un truc comme ça. Donc, on a été voir par curiosité juste en dessous dans les grottes. Et en fait, ça laisse les ressources aussi étrangères. J'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas trop. Je me demande si ça ne retire pas les ressources et si ça transforme en bloc de coble normal. Moi, j'ai juste l'impression que ça l'épuise comme si ça l'ait décuplé. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être, honnêtement, je ne saurais pas te le dire. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. C'est comme si ça l'ait décuplé. Moi, j'aime bien ce mot-là, donc on va rester sur ce mot-là. Donc, on va rester sur le décuplé. Je pense qu'il n'y a pas de pergiversé, comme je le dis souvent. Décuplé, ça reste un mot sympa. Alors, on a deux objectifs, dont un que tu m'as parlé, qui m'a assez bien engaillé. Déjà, la fonderie. Est-ce que tu peux... Même trois, alors, si on rajoute la fonderie. Oui, c'est vrai. Oui, on fait ça vite fait, là, tout de suite ? Oui, oui. Alors, j'ai les matériaux. Là, ce qu'on voudrait, c'est augmenter un petit peu la fonderie, quand même, parce qu'on ne peut pas mettre une stack entière. C'est chiant. Oui, c'est pas ouf. On va essayer d'en faire une belle petite fonderie. Et pendant qu'on fait la fonderie, tiens, envoie-moi la moitié, comme ça, je t'ai. Donc, on fait chacun deux murs. Alors, attends, il faut les créer, justement. C'est ce que je te disais. Il va falloir aller chercher un gravier. Parce que si tu viens avec moi, ici même, j'ai les ressources. Donc, en gros, si tu veux, j'ai la clay. Et avec la clay, il va falloir qu'on crée du Groot. Et le Groot, il va falloir qu'on le chauffe pour en faire... Clay de l'argile, rappelons-le. Voilà, de l'argile. Ah oui, pardon, oui, parce que je n'étais pas subilingue. Désolé, quoi. Oui, c'est vrai que depuis que tu es parti aux US avec Aïdia, bon... Depuis que je suis au Japon, je suis subilingue. Énormément de choses ont changé, voilà, quoi. Dans ma vie, exactement. Donc là, le but, ça va être qu'on aille d'abord chercher un petit peu de... De Gravelar, de Gravelon, comme on le dit aussi. De Gravelon, comme on aime le dire. Et puis, voilà, qu'on se fasse cette petite extension. Ensuite, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, avant de donner l'objectif final, ce serait qu'on crée notre propre souce d'énergie. Parce que je ne veux pas vous le cacher que là, je ponte complètement l'énergie des pierres, et que je n'en ai rien à foutre et on l'emmerde. Vous avez vu, il sème beaucoup trop à mon bouche. Ça me fait ça un peu. Pour le Digital Miner, en gros, alors, j'ai tout fait tout seul, il faut savoir. Mais quand il faut rendre à César ce qui est à César... Écoute, tu en rates tes félicitations dans cette vidéo. Non, mais je suis très fier de ce que j'ai dit. Les gens, je vous invite à, dans la vidéo et la sienne, évidemment, à féliciter tous ensemble Jiraya. Voilà, parce qu'il le mérite. C'est un grand bonhomme. C'est vrai que je suis ton grand inventeur, on ne va pas se le cacher. Il a tout fait tout seul. Il a eu besoin de l'aide de personne en Harley Davidson. Donc, vous devez le féliciter. Alors, donc, toi, tu veux qu'on fasse notre propre ressource. Voilà, parce qu'en gros, c'est ce que je disais. Alors, j'ai fait tout seul, mais juste, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Tu seras félicité, il n'y a pas de problème. Je serai félicité, il m'a donné les fameux Tesseract. Tu sais, qu'on avait vu la dernière fois. On en avait trouvé. En gros, si vous voulez, c'est un peu, pour grossir le truc, c'est un peu le Bluetooth des câbles. En gros, ça évite de tirer des câbles à l'infini pour alimenter. Excuse-nous, monsieur, monsieur nous apprend un petit peu les bases de Minecraft. Je reconnais un petit peu les bases, voilà, de tout ce qui est modé, moi, on ne va pas se le cacher. C'est normal, c'est normal. C'est normal. J'ai pas mal de gravelé, là, si jamais. Donc, faire une petite centrale, soit, je veux bien. Voilà, en hauteur à 230, donc, notre olexis, c'est faire des éoliennes, en veux-tu, en voilà. D'où l'échelle qui monte très haut. Très haut, en 230. Voilà, ce n'était pas un plongeoir, les amis. Il avait autre chose à faire. Monsieur n'a plus le temps de faire des plongeoirs avec ses amis, de toute façon. Donc, il a déjà créé la passerelle en hauteur, on va faire une centrale là-haut, si j'ai compris. Exactement. Il n'y a que les éoliennes, d'intéressant. On ne peut pas servir de l'uranium ou autre, justement, parce que… Très honnêtement, c'est possible, parce que j'ai vu des gens qui me disaient « Oh, c'est une centrale nucléaire. » Un grand vote à moi qui s'appelait Albert Einstein, très grand, très grand ami. Je sais qu'il nous regarde, je t'embrasse, Albert. Très certainement. Il m'a clairement dit que l'uranium, etc., ça permettait de produire un peu d'énergie. Alors, c'est fortement possible. Je t'avoue que ça, je n'ai pas étudié la question encore, je n'ai pas penché sur le théorème de l'uranium, mais il y a moyen de créer des plus grosses sources d'énergie. Après, je partais sur des éoliennes parce que, visuellement, on est sur quelque chose de très sympa, quoi. D'accord. Donc, on va faire un petit champ d'éoliennes aériens, donc en 230. Et puis, tu sais, c'est l'énergie qui est propre. Moi, je suis là pour la nature. C'est de l'énergie renouvelable, de toute façon, c'est une évidence. Nous, on est pour un écosystème. Eh, ils nous ont dit, fit de Patrick, souvenez-vous, ressortez l'épisode. Il fallait créer un écosystème. Bah, on crée l'éco, les gars. Après, le système, c'est autre chose. On verra avec le temps. Nous, on est déjà sur l'économie. Voilà, nous, on est sur l'éco. C'est déjà pas mal. Donc, l'objectif. Alors, c'est donc, je vais résumer, parce que c'est vrai que Jiraya, à ces temps-ci, utilise des termes scientifiques qu'on ne peut pas tous comprendre. Un petit peu scientifiques, quoi. Donc, le but serait de créer une petite centrale, enfin, de quoi réunir de l'énergie en hauteur, d'où l'échelle qui a déjà été faite. Et ensuite, grâce à ça, tu avais un deuxième fil rouge. Le biceps, on va le mettre de côté, parce qu'il peut se faire rapidement. C'est vrai, ouais. C'était quoi, ton deuxième fil rouge ? Alors, moi, je t'en ai parlé, mais parce que j'ai vu que c'était possible. Après, je n'ai pas étudié la question. Mais c'est possible, et je sais que tous les deux, tu vois, on est un peu fan de tout ce qui est un peu américain, quoi. On est un petit peu foufou, on est un petit peu foufou. Et j'aimerais qu'on crée notre propre vaisseau pour aller parcourir un peu la map, mais dans les airs. C'est-à-dire, j'ai vu ça, en fait, si tu veux, sur une vidéo des billards, des mecs avaient créé un camping-car volant. Et je me suis dit, à partir de là, mais les gars, tout est possible. Et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient créé des vaisseaux, etc. Alors, c'est là où c'est... Comme peut-être on va bien Star Wars, je ne sais pas si on peut partir. Moi, j'aime Star Wars. J'ai pensé à un mini Faucon Millenium. Je me suis dit, ça peut être très sympa à construire. Mais on peut vous demander aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir ? On peut aussi faire une DeLorean. Soyons fous. Ah, bien sûr. Deux places, on est deux. On fait une petite DeLorean. Ou alors, on fait les deux. La version portable, une DeLorean qui sort du bord du Faucon Millenium. Ou alors, on fait un vaisseau-mère qui lâche un Faucon Millenium et une DeLorean. Après, bon, voilà, on n'a plus de limite. Après, de toute façon, quand vous voyez ce que Jiraya a fait en 18 heures, je me dis que tout est possible. Tout est possible. Alors, juste coup, il fait, donc j'ai l'argile et le gravier, je fais comment pour entrer ? Alors, ce qu'il faut, il te faut, tu mets une stack de, comment ça s'appelle, de clay. Attends, je vais te sortir le truc, c'est sirene, machin. Alors, comme ça, ça va me permettre de monter la fonderie pendant que Jiraya fait je ne sais quoi. Tu fais quoi d'ailleurs, GG ? Attends, le Groot. Alors, ce qu'il te faut, là, je prenais du gravier parce que j'en ai plus beaucoup. D'accord. En gros, pour en faire beaucoup rapidement, il faut... Donc, en gros, tu prends un stack de sand, un stack de gravel et un stack de clay, tu le mets et ça va te faire... Du sable, du sable ? Du sable, ouais. Mais on en a. Le sable, il y a une stack, normalement, directement dans le jeu et je crois qu'on en aura plus après, mais j'en ai encore. Ok, ça fait en français, ça s'appelle comment ? Je ne sais pas. Je le mets juste dans une table de craft. Une table de craft, tu mets les trois, ouais. Tu mets les trois et ça va te faire du Groot, alors je ne sais pas comment c'est en français. Ça s'appelle comment ? Du Gully. D'accord, voilà. Et alors, ce truc-là, après, c'est magnifique, c'est absolument fabuleux. Ce truc-là, ensuite, tu dois aller le faire chauffer dans les fours pour que ça te donne des Seeret Brick, tout simplement. C'est tout. Voilà, il faut que tu as tes Seeret Brick... Alors, est-ce que ça marcherait dans la fond... Ah bah non, parce qu'on a mis le truc tout. Dans la fond... Si, 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 ça marcherait, ça marcherait dans la fonderie. Je ne vais pas prendre de risque, du coup, je mets ça dans un petit four. Voilà, mets-le dans le fond parce que si tu le fais dans la fonderie, ça risque de se mélanger au fer et on a mis tellement de fer. Si ça se mélange, si ça nous fait un alliage, on est baisé. Ouais, ouais, c'est vrai qu'Alliage, au bout de... Ouais, Émilie et Alliage, les gars, on les a louré. Ils n'étaient plus dans le commerce, hein. Ok, briques et séchées. Alors, attends, je peux poser la brique comme si je posais une pêche ? Alors, exactement. Non, pas du tout. En fait, il te faut quatre siretes briques, là. Et quand tu fais un carré, ça te fait le bloc. Voilà. Et après, les blocs, tu connais la chanson, quoi. Tu montes la météo du chat de le parc. Et puis, voilà, on y va. Ok, bah écoute, je vais taffer le sujet avec tous mes frérots Pierre Desséchée. Mais je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu fais en attendant, toi ? Là, je récupérais du sap parce que je vais refaire une stack aussi. Parce qu'en vrai, ça donne pas beaucoup, au final. Ouais, c'est pas fou. C'est une stack, ça donne, je dirais, 20 pierres à... Ouais, ça fait 22, je crois, un truc genre. Donc, c'est pas ouf. Ok, d'accord. Donc, tu récupères aussi... Pardon, monsieur, toi, tu marches sur le deltaplane, en fait. Oui, apparemment, c'était... Tu voles plus en dessous, toi, tu marches dessus, d'accord. On n'a plus les mêmes intérêts, toi et moi. T'as bien changé. Alors, il y a aussi une petite aventure. Donc, ça, c'est pour la partie technique. C'est Geraya qui s'en est très bien occupé. Qu'est-ce que tu veux faire dans l'immédiat ? Parce que là, les gens, ils se disent, ok, vous construisez vos trucs. Certains le font avec IPR en live sans penser à leur meilleur pote. Ok, tu vois, maintenant, tu m'as parlé d'une aventure, me semble-t-il. Ah, ouais, alors, oui, aventure, c'est un peu bravo, mais ça ressemble plus à une aventure, un truc où on pourra se taper des barres et aller un peu se foutre sur la gueule, justement, utiliser nos armes. C'est dans la Twilight Forest, de ce que j'ai compris. C'est un endroit où, justement, tu as plusieurs biomes, mais certains biomes ne sont pas accessibles. Tout simplement, ce qu'il faut, entre guérir, faire une quête. Allez, allez, tuer un boss, le boss du biome dans le qualité, en premier. Si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, vous pourrez me reprendre dans les commentaires. Et en gros, tu vas, t'arrives dans une forteresse, il y a des trucs, tu explores, et tout ça, t'arrives au boss, tu le défenses, une fois que tu as défoncé, ça t'enlève un achievement, et tu peux aller explorer un autre biome, et ainsi de suite. Et donc, tu peux récupérer aussi des matériaux pour faire certaines choses qui sont récupérées que via ces boss. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu regardé, je me suis un petit peu renseigné. Je me suis dit ça à deux, ça peut être grave sympa si on se prépare bien, qu'on a les matériaux qu'il faut, qu'on mine comme il faut. Je te rappelle qu'on n'avait pas allé dans l'Indward encore, qu'on a survolé vite fait le Nether aussi. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire, on va aller dans le Nether, continuer de miner. Sachant que le Nether, on est censé avoir des matériaux de fou dans le Nether. Moi, personnellement, le seul truc que j'ai construit, c'était une table d'enchant qui, au final, ne sert strictement à rien. Et alors, je sais pas comment elle fonctionne, ta table d'enchant, pour être honnête. Alors, il faut de l'XP liquide. Ah, il faut les mettre sous fiole. Ah, ouais, d'accord. Il faut de l'XP liquide. Est-ce que tu sais ? Et apparemment, c'est pas évident. XP bucket. De ce que j'ai entendu. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais une table d'enchant et je me suis dit, pourquoi pas l'améliorer ? Et donc, je l'ai amélioré, j'ai créé une table d'enchant automatique. D'accord, j'ai compris. Et on m'a dit que c'était assez chaud quand même à faire. Ouais, bon alors, en vrai, on peut utiliser une table d'enchant normale, parce que ça va être chiant pour nous. Non, mais l'XP liquide, je sais ce que c'est. C'est un truc à faire chauffer, en fait. Je sais pas si tu te souviens, on a dû en avoir... Voilà, on en a un petit peu. C'est la concentrée d'essence berry, là. Ouais. C'est ça, attends, je te... Bah, tiens, je te l'envoie. On peut en avoir de quoi au moins se mettre bien ? Là, je t'enlifie les neuf, tu vois. Enfin, c'est les neuf qu'il y avait de la danse, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et en gros, ça, il faut le faire chauffer apparemment, le mettre sur le truc, etc. Mais il faut une certaine machine, on peut pas... Ah, d'accord, ok, baie d'essence concentrée, ok. Tu vois, voilà, exactement. Il faut une certaine machine, donc, ouais, dans la fond. Voilà, donc, remets-le, ou est-ce que c'est important ? On va juste se faire une table d'enchant normale. Ouais, ouais, ouais. T'as des diamants encore un petit peu, ou pas ? Ah bah, regarde, ouvre le coffre là-haut, je te laisse sa surprise, t'as tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de diamants. Bah, si, tout en haut, tout en haut, il y a des diamants. Ah, si, ah, pardon, autant pour moi, si, 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 ouais, il n'y a pas de diamants. Non, 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 ok. En gros, ça, c'est ce que j'ai miné, mais que dans le radu, si, si, tu vois. Donc, en gros, ça a été fait hier, en speed, ça s'est très bien passé. Personne n'a été maltraité. D'accord, ok. Donc, là, j'ai construit les briques desséchées, quoi ? Il m'en a donné... Ah non, putain, j'ai eu tellement peur. Fondes puissantes. Eh, il t'offre un livre quand tu fais les briques desséchées. Exactement, ouais, ouais. C'est un truc d'auve comment c'est bien fait, sérieux. Ouais, ouais, c'est le premier livre à faire au début. Propre, hein. Donc, pour être honnête, on pensait pas... Alors, moi, j'ai clairement pas évolué. En fait, si vous voulez, on va dire que Jiraya est le scientifique, le technicien, d'où le titre précédent. Non, mais je me suis dit, tu sais... Et moi, je suis la personne qui teste, tout simplement, qui découvre. Non, mais je veux dire, on va bien rigoler et tout, mais je voulais quand même regarder, puisque je connaissais pas et ça m'intéressait. Et en fait, je me dis, en faisant ça, on se complète bien, tu vois. C'est bien que tu prennes de l'avance, parce qu'après, les gens, il faut aussi des gens comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait. Sinon, si on fait une vidéo, on a déjà tout de fait, on n'explique rien. Exactement, ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est ça. Moi, tu découvres, tu prends des questions aussi, et puis moi, j'essaie de répondre à mon petit niveau. Et puis, tu vois, c'est marrant, en fait. Petit niveau, petit niveau, arrête, tu as un niveau incroyable. Ah, c'est vrai, allez, on arrête. Ne te sous-estime pas non plus. D'accord, bon, je vais recharger ceci. Voilà. Alors, ce que je te propose, mon petit Mister Big Boy, c'est qu'on commence à construire, donc, nos petites éoliennes. Donc, je vais te dire ces wind générations. Donc, sur cet épisode éolienne, prochain épisode, nether, pour varier un petit peu les plaisirs. Nether, ouais, franchement, j'aimerais bien faire nether, et puis on essaiera de se préparer, on parlera un peu en off pour faire la Twilight Forest, dès qu'on sera équipé. Ah, bah, pardon. Ah, bah, ok, ok. Ça me fait t'arrêter. Je suis allergique aux termes scientifiques que tu as appris. Oh, sorry, guy. Ok, bah, dis-moi ce qu'il faut pour l'éolienne. Que ça me a dit, c'est la rigueule. Alors, putain, en français, parce que le mieux, c'est que tu regardes des composantes. C'est Wind Generator, le 2296, 2.6. Ok, 2296. Je sais pas si je tape 2296, 2296. Si, ça marche, ça marche. Ok, j'ai une rassée à 1.6. Ah, non, 2.6. 2.6, ouais. Ah, non, 2.6. Alors, 96. Tu mets 2.6, tout attaché. Ouais, 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 je l'ai. Le Wind Generator, très bien. Voilà, exactement. Ok, donc, il nous faut des heures Osmium. Ok. Alors, ça m'a déjà saoulé. Non, mais en gros, si tu veux, quand ça clignote, ça veut dire que tu as plusieurs matériaux possibles. Donc, en gros, les Osmium, c'est Osmium, on en a plein, on s'en bat les couilles. Le Henry Shed, à l'oeil, là, qui est au milieu, ça, c'est simple à faire. C'est un de fer dans la machine que je vais te montrer. Ouais, je vois ça, ouais, je vois ça, ouais. Le Basic Control, c'est hyper simple à faire. Attends, la chip, là, j'appelle la chip. Ok, c'est pas si dur à faire que ça. Je vais essayer d'en faire un tout seul. Et, euh, et t'en fais en parallèle, c'est ça ? Moi, je vais en faire aussi, ouais. Ok, Wind Generator. D'accord, d'accord, donc il me faut de l'osmium, déjà. Alors déjà, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va mettre masse de fer. De l'osmium, est-ce qu'on en a au moins ? Yes, on en a, c'est bon. Ok, on en fait combien des générateurs ? Donc, ça me permet de le faire en votre présence. Là, il faut qu'on en fasse un maximum, donc, l'ésine pas. Moi, ce que je suis en train de faire, là, c'est les... Ok, parce que là, j'ai pas peur, là, gros. Un, deux... En gros, pour un éolien, il en faut un, deux, trois, quatre, cinq. Il en faut cinq. Tablette énergétique. Ah, ça, c'est plus relou. Euh... Nether Gold, on en a ? Ça passe à 25. 25, on va en mettre 25. Nether Gold ? Non, non, on s'en fout, Nether Gold. Ça peut être Gold, normal. Ok, excusez-moi, messieurs. Ouais, ça m'énerve, ça m'énerve. Tu poses trop de questions, mon gars. Ouais, c'est vrai, j'ai vu que j'étais gênant. Je suis peut-être en trop dans cette série au final. Ok, attends, je vais aller choper. Ah, mais là, il nous faut du Gold. T'inquiète, on en a du Gold. On en a, exactement. Bien joué à toi. Eh bien, tu sais quoi, je le fais chauffer, le Gold. Parce que je ne sais pas où tu le mets. T'as l'air d'avoir un petit Batcave, là, que tu nous as mis en Scred, là. Les Golds, non, ça ne bouge pas. C'est, je cherche dans les coffres, tu devrais rentrer. D'accord. Ça te garde. Il y a un Golden Gold, là, il y en a ici. Là-bas, il doit y en avoir aussi. Tiens, on va. Eh, c'est quoi, je vais prendre dans les trucs d'en bas. C'est ce que je te dis, là, j'étais en train de les récupérer. Regarde, viens, je vais les mettre là-bas. Comme ça, on en a plus les deux. Oui, bien joué. Hop, tac, tac. Ouais, c'est vrai que maintenant, niveau organisation, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus complexe. Il nous faut de la Redstone. Redstone, est-ce qu'on en a ? Alors, Redstone, normalement, on va voir ici. Voilà, Redstone, là, si tu veux. Ah oui, d'accord, il y a même des coffres d'or, putain, mais tu t'arrêtes jamais. Ah, mais carrément, t'as fait des coffres en mode, ok. Ouais, ouais, ça, c'est le stockage ici, en gros. Parce que sinon, il y avait trop de trucs, quoi. Très bien. Bah, vas-y, bah, écoute, je vais m'occuper d'en faire un petit peu, d'en avoir un petit peu. Très bien. On prend la Redstone, je vais essayer de tout faire. Alors, si tu veux, on n'a qu'à se donner des trucs. Moi, je m'occupe des Henry Shedd Alloy, là, parce que, bah, c'est ce qu'il est en train de chauffer, de toute façon. Et toi, tu vas... C'est le truc du milieu, là, que tu me fais, là. Ouais, ouais, en fait, pour les trucs du milieu, je fais le reste, hein, je vais faire tout ce qui est électrique. Non, mais attends, dis-toi, dis-toi, le truc qui est en bas, là. Le truc est en bas, j'attends que ça bouge, voilà, il faut faire le basic contrôleur, c'est le plus simple. Faut pas se faire chier, c'est un osmium que tu mets dans la machine, et hop, ça te les fait. Les autres, c'est chaud, on va faire des câbles électriques, et tout, ça prend 15 ans. Bah, explique-moi, parce que... Alors, en gros, quand tu cliques sur Wind Generator, tu vois bien qu'il y a les matériaux qui clignotent, tu vois. Et si tu veux, le truc qui est en bas, au milieu, tu vois que ça clignote, et dès que c'est le vert, clique dessus. Dès que tu verras que c'est celui qui s'appelle basic contrôleur. Oui, oui, c'est juste de l'osmium à faire. Voilà, osmium à faire dans le métalégorologique. Ah, mais dans quelle machine ? Bah, dans celle-là, mais là, elle est occupée de la machine. Oh, bah, pardon, excusez-moi, monsieur, je ne veux pas vous déranger, je vais partir. Ok, bon, bah, tu t'occupes de faire ça vite fait ? Et moi, je fais les circuits, mes couilles, là, les circuits en vert. Ah oui, tu peux m'envoyer, je dirais, 3 ou 4 trucs ronds, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne connais pas encore bien tes termes scientifiques. L'alliage enrichi. L'alliage enrichi ? Bah, tiens, si tu veux, je les mets. Tu peux tout m'envoyer ? Parce que ça va me permettre de faire les circuits. Bah, attends, t'en as besoin pour faire les circuits. Oui, t'inquiète pas. Ah, les circuits sur le côté, oui, d'accord. Donc, justement, t'en as besoin de... Tablette énergétique, plus précisément, parce que je vois que ça juge. T'en as besoin de 20, tiens. Ah, très bien. D'accord, donc, tu veux que j'en fasse combien, alors, au final ? Il faut que tu en fasses, tu fais les circuits, il faut que tu m'en fasses, bah, 2... Allez ! Il faut que tu m'en fasses 10, 10 circuits. Je vais le faire. Là, je t'en ai donné 13, normalement. Ouais, c'est pas ouf, ce que tu m'as donné, un peu déçu, mais bon. On fait avec ce qu'on a, quoi. Ok, bon, bah, je vais le faire en live, ça va être plutôt cool. Enfin, en live, en vidéo, enfin, vous m'avez compris. Hop, 5 et 6. Voilà. Yes, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Maintenant, oncle Jackie, ce n'est pas fini. On va prendre... On va prendre... D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en faisant ça, en faisant ça... Ah, il me manque un truc. Merde, c'était quoi, minuit en bas, tu m'as dit ? Qu'était facile à faire. Ah, on ne l'a pas encore crafté, c'est ça ? Non, c'est vrai, ça, c'est moi qui vais le faire. Je vois. Tu peux me renvoyer des petits disques ? Mon petit gueule. Oui, de toute façon, il t'en manque. Là, occupe-toi de faire les... Surtout, les... Comme tu as dit, les énergies tablettes, là, je crois. Ouais, 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 je m'en occupe. Bah, du coup, dès que t'en as 10, c'est parfait, on pourra faire 5 éoliennes. Et qu'est-ce que tu fais, là, tu regardes mes chaussures ? Ah, pas mal, excusez-moi. Je... Voilà. J'ai trouvé belle, j'étais subjugué par ces... Non, mais moi, je vois que t'as kiffé, c'est normal, c'est bon. Je vois que tu vas juger. Il t'a manqué... Tiens, attends, hop, tu t'en refiles. Ouais, tiens, apporte-les-moi, si ça te gêne pas. Et moi, il m'en faudra, au final... Ah, putain, il faut le journal de la... Hop, moi, il faut que je... Tu veux que j'en fasse combien ? Parce que là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8... Là, j'en ai 9. De quoi faire 4 éoliennes et demi ? Il t'en faut 10, normalement. Bah oui. D'énergie tablette. Là, t'en as déjà 9 ? Ouais. Et il te manque combien d'enriches et d'allôles ? Une ? Deux, 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 pardon. Ah, deux. Tiens. Et fais-en plus pour les éoliennes. Donc, 5 en plus pour 5 éoliennes. Exactement. Et bien vu, tiens, la dernière. Écoute, si je peux être utile, je... Je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Ok, merci. Donc, là, on est sur 5 petites phablettes. Téléphone, tu feras attention. Ouais, encore une fois. Ouais, bah toujours les mêmes qui appellent. Ils sont lourds, on voit le qu'ils sont. Ok, c'est parfait. J'ai les 10. Bah, j'attends plus qu'il me manque la petite puce. Tu sais qu'on met tout en bas ? Ouais, bah en fait, ça, ce sera fait en dernier. 5 puces et 5 disques. Si tu as 5 disques... Tiens, ok, je t'aime, ma petite gueule. Vas-y, ma gueule. T'es là, tu bégaye un petit peu, j'ai senti. Une petite bégayance. Attends, parce que c'est moi qui les ramasse. Bah, hé, tu sais quoi ? On ne va pas faire les rats, on retient. Voilà, parce que je n'en ai plus besoin. Bon, on est plutôt pas mal. Attends, est-ce que là, par hasard ? Oui, on peut remettre encore des stacks. Allez, on se fait plaisir. C'est cool, on a augmenté la fonderie dans cet épisode. Au moins, on a montré un petit peu comment ça marchait. Ça, par contre, c'était cool parce que je commençais à en avoir un peu marre. Mais comme quoi, tu vois, c'est pas très compliqué, en fait. Parce que... Non, non, c'est juste de la logique, en fait. Voilà, il y a juste à monter la cuve. Non, mais c'est ça qui fait que c'est super... Pourquoi t'as mis du fer ? Mec. Pardon ? Pourquoi ? Ah, mais non, c'est le fer que j'ai rajouté. Putain, bien foutu. Ouais, mec, j'hésite à toi. Non, c'est super, super bien fait. Je suis subjugué par les possibilités qu'on peut faire dans Minecraft, en fait. Non, mais c'est ouf. Genre, gros, tu vois, j'ai mis le fer, là, chauffé dans la fonderie. Bah, tu le vois dans la fonderie. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut paraître stupide, les gars, mais c'est fou. Je trouve ça totalement magique. C'est archi ouf, en vrai. C'est révolution. Bah, écoute, j'ai du mal à m'en mettre. Je m'en mets pas, mais je m'en mets pas. Il me faut juste 5-10, frérot, et 5 puces. Et j'ai 5 éoliennes. Voilà, je ne veux pas te presser, bien évidemment. Bah, écoute, t'as l'osmium, c'est bon ? Euh, oui, bien sûr. Parce que l'osmium, il te faudra 3 fois 5, 15, tout ça. Touche pas. Attends, si tu veux, j'en ai sur moi, j'en ai 11. Non, 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 j'en ai 10. J'en ai miné exprès. Et après, on va... Une fois qu'on aura fait ça, on les mettra. Après, on en a fait ça, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. T'inquiète, on est... Alors, attends, 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 attends. C'est quoi le... Tu veux combien d'éoliennes pour alimenter quoi ? C'est pour alimenter, en fait, ça. Une éolienne ? Ok. Une éolienne alimente... Enfin, fournit combien d'énergie ? Ah bah, je ne sais pas, justement. On va voir, à cette hauteur, apparemment, c'est le truc le plus ouf et tout, là. J'attends tes disques et tes petites puces. Voilà, tout est prêt maintenant. Tiens. Vas-y. Oh ouais, bébé. Ok. Je t'ai régalé. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est putain de cool. D'accord. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il me faut sortir ma petite clé. Donc, on est parti. Merde, en fait, t'es là. Ah, je ne peux les faire qu'une par une. Il y a la wrench. Parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que... On va prendre... On va faire les choses correctement. On va faire les choses propres. Une éolienne. C'est pas mal. Assez fier de moi, sur le coup. Merde, c'est comme ça. Merde, je suis perdu, les mecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai récupéré un Tesseract. On va faire ça aussi. Yes. Deux éoliennes. Voilà. Trois éoliennes. Je suis content, je fais des éoliennes. Eh, j'ai jamais été aussi content de ma vie. De faire des éoliennes. Voilà. Ok, j'ai les cinq éoliennes. Elles sont minuscules dans mes mains. Ou alors mes mains sont gigantesques, je ne sais pas. Tu es gigantesque. On est parti ? Je vais tout en haut ? On va tout en haut, mon ami. Alors, attends. Est-ce que par hasard, on ne va pas prendre des blocs pour nous faire un petit passerelle ? Par contre, on va manquer de blocs. D'ailleurs, j'ai un truc pour les blocs. Là, le problème, c'est que nous, on est dans la beauté. Il nous faudrait du bois, non ? Ou du bois, mec. Je ne sais pas. Oui, le passerelle. En fait, regarde, j'ai un outil qui permet de transformer tous les blocs que je veux en n'importe quelle couleur. C'est ce que j'ai fait, justement. Et du coup... Ah d'accord, oui, tu as un pot de peinture, quoi. Oui, c'est un peu ça, quoi. En gros, avec cet outil, tu prends le truc. Tu veux quelle couleur ? On a de la cobble ? On a de la cobble ou pas ? J'en ai un peu, là, j'en ai pas beaucoup. On va se faire une petite passerelle noire. Noire, ça partage ? Allez, tiens, je te donne du noir. Tiens, prends déjà ça, je vais aller miner un peu. Ouais. Comment ça, comment ça fait un truc ? Je vais aller chercher de la cobble. Comme ça, hop, je fais du full noir. 29, c'est petit. Bah oui, c'est dit, j'en ai pas. J'en ai pas. Attends, on va prendre... Bah attends, j'y vais en jet. Bah oui, c'est tellement bien. L'échelle, à la base, c'était parce qu'il n'y avait pas de jet. Mais après, j'ai dit... Eh, tu sais ce qu'on fera ? Non mais, eh mec, faut qu'on fasse un ascenseur. Ah oui. Alors, l'ascenseur, j'ai demandé justement aux gens. Parce que, bah, j'y connais rien. Et les gens m'ont dit, en fait, que l'ascenseur... Non, non, c'est pas difficile en soi. C'est juste qu'il faut... Apparemment, ça te up, mais dans un certain nombre de blocs. C'est pas... Voilà. Donc, je pense qu'il faudra peut-être en faire plusieurs. Parce que là, on est quand il faut... C'est quoi, 130, 150 blocs qu'il faut combattre ? Donc, je pense qu'il y a quelque chose. J'y connais rien, l'ascenseur, par contre. Aucune idée de comment ça fonctionne, mais... Mais ça peut être sympa, un petit ascenseur sympa. Ça peut être, ouais, ouais. T'appuies sur le bouton... Attends, je vais te dire, je pense que... Faut faire un ascenseur supersonique, hein. Je veux que ton cœur, il reste accroché en bas, mon pote. Je veux que tu vomisses dès que t'es en haut. Ça serait tellement bien. Ah, le seul truc, c'est qu'il va nous falloir des underperles. Voilà, c'était ça, j'avais regardé. C'est facile à faire, il faut que de la laine et une underperle. Mais par contre, forcément, il va nous falloir récupérer un peu les underperles. Tu veux que j'aide pour la cobble, peut-être ? Là, je suis en train de... Plus on est de fou, plus on creuse, quoi. Je veux dire, ok. Je te prends un max de cobble pour un max de cobble. Ah, mais je suis con. Tu sais qu'à chaque fois que je l'oublie... Attends, fais gaffe. J'arrête de prendre la cobble ? Ouais, attends. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi tu me dis fais gaffe ? Tu vas faire une explosion. Je suis là, je suis juste au-dessus de toi. Parce que, descend. T'as le marteau de tord ? Non, j'ai pas le marteau de tord, j'ai... Ah, dommage. Une part de déception, je t'avouerai ce soir. T'es là ? Ah oui, d'accord. Oh, putain. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est la pioche interdite. Je veux la même, gros. Je veux la même. C'est ridicule. C'est une giant pioche. Mais ça sert à quoi ? Tu vas voir, viens avec moi. Faut qu'on descende un peu. Attends, on peut se faire toutes les formes en géant. Oui, tu peux faire... J'ai même une épée. Tu la veux ? Mais gros. Attends. C'est pas une épée, moi, que je veux en géant. J'ai giant cobblestone... Tu sais ce que c'est ? C'est une obite ! Je mets des grosses couilles à poser quelque part, tu vois ? Non, mais ça, tu vois, ça, c'est ma grosse épée. Mais gros, fais-en-moi une. Fais-en-moi une. Tu vois, prends ça, prends-la. Attends. Mais ça servait à rien, la grosse pioche. Si, mais regarde, regarde. Mais là, tu as le choc, t'es prêt ? T'es prêt ? Attends. Attends, non, mais je regarde encore. Je regarde encore, moi. C'est tellement... Quand tu fais E, gros, tu vois, tu vois. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, gros ? Regarde. Eh bien, on va attaquer... Dès que loupio se connecte sur le serveur, on va l'attaquer avec notre géant. Mais gros, ça a abusé. C'est facile à faire, ça, ou pas ? C'est avec des trucs de géant, mais j'en ai... En fait, c'est loupio qui me l'avait donné, ça, la dernière fois. Il y a longtemps, au tout début du jeu. D'accord. Il me l'a donné, je n'ai jamais utilisé. J'y pense, maintenant, quand je vois miner de la cobble. Prends de la cobble, et tu me rejoins en haut. Bah, c'est bon, j'en ai masse, là, on est fou, là. Ah, d'accord. Ok, bah, nickel, vas-y, bah, j'arrive. T'as un endroit ? Tu pourras me faire un petit pot de peinture ? Je sais pas comment on le fait, je te le ferai après. Ah, d'accord, je vois que ça veut garder des petits secrets pour ces propres vidéos. Tiens, tiens, tiens. Hop. Un stack de 64. Tiens, bah, stack. À colorier. Tu me coloris ça, hein ? Tu débordes pas. Ça se transforme en ma pelle, le bordel, là. Tu te débordes pas, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Je fais quoi ? Ok, j'y vais, le mec, il s'envole. Je pose les éoliennes vite fait à l'arrache. Est-ce qu'il n'y a pas de direction du vent ou du soleil ? Non, mais j'en sais rien, tu sais. Non, je sais pas. Tu sais que dans la vraie vie, on pose pas n'importe quelle éolienne à n'importe quel moment, quoi. Tu vois, il y a une orientation. Ok. D'ailleurs, les éoliennes bougent, si jamais. Peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, mais elles orientent en fonction du vent, bien évidemment. En effet. Non, mais bon, c'est aussi un petit apprentissage, nos vidéos, quoi. C'est quelque chose qu'il faut dire, il faut dire. Bah, écoute, on est trop dans le fun. Il faut savoir apprendre de temps en temps la petite partie apprentissage. Mec lourd. Je vois que tu veux me saouler, là, par contre, non ? Non, tu veux pas faire... J'étais très, très lourd, hein ? Ouais, non. J'étais à monter pas pour m'envoyer. Le pire, c'est que tu t'arrêtais pas. Et moi, je continuais, tu vois. Je parlais, je me disais, il va s'arrêter, il va s'arrêter. Il va s'en rendre compte. Il va s'en rendre compte. Et il s'en est rendu compte bien trop tard, malheureusement. Bien trop tard, malheureusement. Mais il s'en est rendu compte. Ah, GG, ça, ça, c'est bien joué de papa. Ah, voilà, là, c'est super lourd aussi. Il a pété un plan. Ah, c'est super lourd. Ok, j'arrive, attends, j'ai cassé. Je t'avoue que je me suis un peu enflammé sur la souris. Tu es vraiment enflammé, quoi. Hop, hop, pardon. Allez, je récupère. Très lourd de pas avoir de lumière, par contre. Ouais, 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 c'est vrai. T'as pas un générateur de torches ? De lumière ! Un générateur de... Ça peut être pas mal. Une centrale nucléaire, quoi. Je pense que ça suit, en plus, la centrale nucléaire. Ok, tu veux que je les pose où ? Voilà, bah, écoute ton cœur. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. Bon, je vois qu'on n'est pas trop coordonnés. On n'est pas ça. Je vais en poser une. Là, on est en combien, là ? Là, on est en 230, normalement. 230. Si on va plus haut, il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien ? Alors, on m'a dit, le 230, c'est vraiment important. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, les gars, vous m'avez saoulé, je m'arrête à 200. Et ils m'ont dit, non, non, 230, c'est vraiment optimisé de ouf, je ne sais pas quoi, selon la théorie des Américains. Donc, toi, tu les pose à... Non, mais, eh, pose les rapprochés, ça va être trop sûr, encablé, sinon, mec. Ça va être lourd. Mais non, fais un effort, fais un effort. Regarde, regarde, regarde. Mais non, mais parce qu'on est dans la beauté, mec. Regarde. Vous savez, comment c'est ouf, comme ça ? Tu kiffes pas ? Ouais, je kiffe de ouf. Attends, j'essaie des ouf. Et au milieu, tel le dieu, on mettra le Tesseract. J'en ai déjà pu ? T'en as 5, là, vraiment. C'est quoi ces conneries ? Ah, elle est là, elle est tombée. Ah, d'accord, elle tombe de ma poche. Excuse-moi, j'ai eu un trou dans la poche, l'éolien, elle est tombée. Eh, pose-la au milieu. Là, comme ça, ça ne te saoulera pas. Non, ouais. Ouais, bon, on a fait un sanctuaire. Un sanctuaire de... Ok, donc, comment on câble ça, frérot de la vega ? Alors, on va mettre ça là, maintenant. D'accord, toi, je vois que tu craftes des trucs sans nous dire, ok ? Pas du tout. Ça, c'est hop. Et là, on va poser là. Voilà. Mais t'as posé quoi, un câble ? Là, c'est des câbles. Envoie-moi, envoie-moi, frère. T'en veux ? Bah, j'aimerais bien participer un petit peu, quoi, voilà. T'as bien raison. Moi, tout ce qui est câblage, c'est un petit peu, c'est vrai que c'est mon métier, quoi, à la base. J'étais câbleur, déjà. J'étais câbleur en plus d'une fois. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il faut tous le relier au cube. Il faut le relier, voilà, exactement, ici. Mais est-ce que comme dans SimCity... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, monsieur. Alors, est-ce que dans SimCity, les câbles peuvent être reliés entre eux ? Oui, comme ça, là, par exemple. Mais alors, pourquoi quand je fais clic droit, ça m'ouvre la puce ? Ah, parce qu'il faut cliquer en dessous. Waouh. Voilà. Ok. Je crois qu'on n'aura même pas assez de câbles, en vrai. Si, si, si. Ah, si, tu dois avoir assez. Non, tu fais venir jusqu'à celle-là, ici, et ensuite, au Tesseract, et c'est bon. Bien sûr. Bien joué. Merci à toi. Hop, déjà, hein. Et l'autre, tu vois que je fasse comment ? Et l'autre, tu vois que je fasse comment ? Et l'autre, tu vois que je fasse comment ? Et là, comment tu fais, là, mec ? Ah, d'accord. Et ben, voilà, regarde, eh, très bien. Eh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Non, mais j'ai une idée de ouf. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, mec, ça va être dingue. Euh, sors-moi une table de craft, là, vite fait, de ta poche, t'as forcément. Ah, là, ça, je craft, tu tapes de craft, c'est bon. Ouais, vas-y, pose-la. Mec, tu as kiffé. Tu vas te dire cet homme-là. Est-ce que tu vas me faire rêver ou pas ? Tu vas me faire rêver ? Ah, bah, franchement, c'est sympa. Alors, voyons voir, voyons voir, les génies, Alexi. Passe-moi de la cobble, vite fait. Euh, de la cobble ? Cobble. Tiens. Euh, non, ça marche pas. Il me faut de la cobble normale. Non, non, ça marche avec tout, normalement. Non, non, moi, je ne veux pas. Non, 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 je te promets, je te promets. Mais c'est quoi que tu veux faire ? Des escaliers pour faire des petits ponts, pour pas se mettre les pieds dans le calme. Ça peut pas marcher avec la cobble, c'est avec du bois. Mais non, il y a des escaliers en pierre, frère. C'est pas nouveau. Je sais pas comment ça se fait. Bienvenue dans Minecraft. Eh, tu sais quoi, tu m'as saoulé, je vais sur le nuage là-haut. On peut y aller. Ah, mais c'est parce que c'est dans l'autre sens, en fait. Ils sont comme ça. Attends, attends, je vais vers un nuage, là. Ah, d'accord, je crois pas, ok. Ouais, ça marche pas. T'as compris, c'est... Ouais, j'ai compris, là. Faut de la pure... Tête, tête, la peinture. Oh ! Oh là là ! Quoi ? Je suis dans un nuage, mais je flotte. T'as un dieu ou pas ? Bah, un peu. Mais en fait, je voulais qu'on soit dans les airs comme ça pour qu'on soit des dieux. Et que ce soit un parc éolien. Un parc de dieux. Un parc de dieux. Ok, bah j'arrive, j'arrive à la petite gueule. Je vais faire ça. T'es où ? Et en fait, je voulais add une fréquence après. Donc, tu veux pas me passer de la cobble ? Euh, non. Non, pas tout de suite, ça t'intéresse pas. Ah, j'arrive. J'arrive, bouge pas. Hop, salut. Alors, bah écoute, vu que tu veux pas en passer, je m'en fais moi-même, mon petit pote. Tu vois, tu m'auras fâché. Merde. On est pas mal, là. 12 marches. Là, on est pas mal. Tu peux ? Je peux retirer la table de craft, ou pas ? La table de craft ? Oui, vas-y, vas-y, enlève, enlève. Là, j'essaie de regarder comment je peux configurer une fréquence pour créer notre propre énergie, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois parfaitement, ouais. Eh, on est pas mal, là. T'en penses quoi, toi ? Bah là, je pense qu'on est pas des gueux. On est pas des gueux, les gars ! On essaye de faire les choses propres. Bon, finalement, on marche quand même sur les... Attends, tu peux t'écarter. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. Non, parce que si vous empêchez les maçons de faire leur boulot, c'est le genre de truc qui a tendance à... Les escaliers, putain, les escaliers du pauvre. Eh, 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 juge, patron ! Attends. Tu peux t'écarter vite fait ? Tutorial. Attends. Non, tu veux pas ? Faut partir, monsieur. Attends, je m'en aille. Attends, je regarde en même temps. La configuration. Configuration. Item mode récemment. Ah, fluid mode récemment. C'est... Yes, bébé ! Nous, on est beaux, nous ! On est beaux ou pas beaux ? Attends. Exactement, on est magnifiques ! Attendez, bougez pas, les gars. Parce que c'est pas évident de faire des escaliers... C'est tout un métier, hein, bien évidemment. On est pas là pour piquer le métier des autres. Voilà, les passerelles sont faites, ma petite gueule argentée. Ok. Par contre, je peux pas, ah, d'une fréquence... Ah, si, attends. C'est pas grave, t'énerve pas. Je t'ai senti un petit peu fâché pendant un moment. Ça arrive. Ah, téléphone. On va se mettre... Ok ! On est pas mal, c'est propre. Bon, par contre, il y a que la moitié d'une passerelle. T'aurais pas un peu de cobble en plus, non ? Non. Non ? Ok. Bon, je vois qu'il faut tout faire soi-même. Non, c'est pas... Super, je pars. Attends, attends, faut pas que je meure, quand même. Voilà. Ok, je prends un petit peu de cobble et puis je vais tout simplement... Parce que bon, on n'a pas tous une pioche gigantesque dans sa poche, n'est-ce pas ? Mais le pire, c'est que c'est pas dur à faire. Je sais pas où c'est que ça se chope exactement. Les trucs des géants, ouais, mais ça, connaissant Lupio, il a déjà dû trouver un moyen de le crafter des types facilement, tu vois. Alors, sainte d'énergie... Je pense qu'on va s'arrêter là, je finis la passerelle, on est bon, non ? Bah écoute, pour que ce soit... Ouais, tu finis la passerelle et moi, je vais vérifier, du coup, si j'ai bien réussi à faire ce que je voulais faire, à savoir... Alors, attends, hop... Putain, le jetpack, c'est la vie, hein. Merde ! Ah, merde, attends. T'imagines si on voudrait descendre les escaliers à chaque fois ? Enfin, l'échelle, pardon. J'ai dû détruire tes blocs. Ça serait un peu... Quoi ? Mec, t'es sérieux, il m'a fallu 4 heures pour faire ça, putain ! Non mais je te les remets, mais euh... Ah ouais, tu me les remets propres, hein. Juste pour avoir accès aux trucs. Je rigole pas, moi, que c'est connerie, hein. Oh, pardon, excuse-moi. Donc, il y avait un bloc comme ça. Un bloc comme ça. Il y a un bloc comme ça. Yes. Je suis un monstre. Attends. Hop. C'est magnifique. Non mais c'est bon, écoute, ça fait un petit paserelle. Non mais c'est très bon, ouais. Moi, je trouve ça cool. Eh bien, tu sais quoi ? Pendant que tu fais ça, moi, je vais vérifier si c'est bon. Parce que nous, on aime pas tout ce qui est câblage. Voilà. Moi, je trouve ça gênant de voir des câbles. C'est pas beau, l'esthétique n'est pas bonne. C'est pas optimisé à son maximum. Exactement. Bah, je vais devoir redescendre parce que j'ai pas assez de pierres. Ok, bah je redescends. Comme ça, ça fait trop genre, tu vois. Non, parce que j'ai vu les petits trucs d'Aipier, là. J'ai vu ce qu'il nous faisait, là. Ouais. À faire son américain à chaque fois, quand il fait des trucs redstone mes couilles sur un tatami, là. Hein ? Il cache à chaque fois ses câbles et tout. Il fait genre le gars super propre. Bah, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut cacher nos câbles. Et on va le faire, d'ailleurs. Je vais le faire. On va s'arrêter là, t'en penses quoi ? Bah, écoute, ça me paraît correct. Alors, juste, je vais vérifier que ça fonctionne. On propose des vidéos de qualité, de type longue. Ah oui, alors, comment on peut voir l'énergie que ça fournit ? Eh bien, en fait, là, je le vois. Alors, je suis descendu sur le digital manager. On est bon, franchement. Ça vaut le coup. Je viens de lancer. Alors, on est bon, mais c'est très, très lent. Comment ça, c'est lent ? Je pense que ça demande du temps. Il faut que je souffle. De quoi, qu'il manque beaucoup d'énergie, les éoliennes ? Ouais, je vais... Mais c'est censé nous en donner. Ah, d'accord. Attends, rien que ça, ça demande de l'énergie. Ah oui, d'accord, OK. Donc, en gros, si je me mets sur le truc des pierres, ça envoie 3,64 KJ, donc kilos, machin. Et nous, on envoie, mec, on est ridicule. Nous, on envoie... Nous, on envoie... Rien. Enfin, genre, ça monte et c'est très, très lent. C'est complètement... En gros, je ne sais pas comment expliquer. Les gens, si vous pouvez me dire, en gros, ça bouge. Oh là, il est en train de vomir en même temps. Non, mais en fait, ça passe de... Je me dégoûte, je me dégoûte. Voilà, il vomit, il vomit. Vous l'avez énervé. Ça passe de 0 à 100. Ça fait que... La jauge à droite ne fait que monter, en fait. C'est très bizarre. D'accord. Alors que sur les autres, c'est censé descendre. Si je prends le truc de Taek pour voir... Taek, c'est complètement fluide. C'est peut-être qu'il y a un truc... Une énergie fluide ? Ouais, une énergie fluide, fluide mode. Energy mode, recevons-nous. On est pas mal, là. C'est dégueulasse, ce que j'ai fait. Mais on s'en bat les couilles. Au final, je pensais que ça allait être un petit peu plus propre. Les gars, critiquez pas. On n'est pas là pour juger, ce soir. Non, bien sûr. Hop. Ok. Allez, on s'en fout. Bon, après, on peut stopper là. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas. Parce que c'est vrai que là, j'y réfléchissais. Donc, les génie, nous, on est à 120 de fréquence. C'est ça ? Notre fréquence, ce sera à la 120, ouais. Ok. Comment je peux savoir... Donc, ça, c'est la configuration. Comment je peux savoir le poids ? Enfin, ce que ça nous apporte en énergie ? L'énergie que ça envoie ? Eh bien, justement, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, en fait. Très bien. Apparemment, c'est chiant ce que t'as construit. Eh, t'es en train de juger. Le but, c'est que t'es caché, justement. T'es en train de me dire que j'ai fait ça pour rien. Extrêmement déçu. On voit ça pour la prochaine vidéo ? Ouais, ouais, ouais. Il va falloir ancrer masse. Masse, masse, masse. Ouais, avec moi, on va pas... Autant faire une centrale nucléaire, peut-être. On va faire... Ouais, ouais, on va faire des trucs. Ça, on va dire que c'est un petit sanctuaire en l'honneur de tous ceux qui sont écosystèmes. Exactement. Mais je pense qu'on va vite passer à la centrale nucléaire. Ok. C'était parfait, en tout cas. C'était très sympa, mon ami. On vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le commentaire. Ça fait plaisir. Et vous avez bien vu que Jiria lit énormément vos commentaires. C'est vrai que là, ça tourne beaucoup plus lentement, les éoliennes. T'as vu... Ouais, non, mais c'est surtout que ça tourne... Ah oui, que là-haut. Ça, c'est clair. On voit que les éoliennes, il y a un tourne fou. On voit que le vent préfère tourner... C'est pas le même vent, quoi. Ça, c'est un vent un peu plus bio, un peu moins... Voilà, voilà. Un vent de hauteur, on va l'appeler, je pense. Je dirais que le seul truc qu'il faudra qu'on regarde, c'est... Moi, c'est au niveau de l'énergie, quoi, que je comprenne un petit peu pourquoi c'est oscillant. J'essaierai de comprendre, quoi. Ouais, on va étudier tout ça. On va étudier tout ça. Allez, des bisous à tous et à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.